Mais ce n'est pas des arguments, c'est des espoirs. Oui, c'est juste un rêve, une possibilité. C'est important de rêver. Oui, mais ça, ce n'est pas des arguments. Comment on peut argumenter en se disant quand on a été battu 3-2 à domicile, qu'on peut aller à Barcelone et gagner le match tranquillement. À Montjuic. Barcelone. Dans un stade. Oui, ce n'est pas le camp de nous, on rappelle. Ça reste Barcelone. Et de se dire que quand on a vu... Il a revient un trippé la dernière fois. Non, non, mais surtout quand on a vu la qualité de ce Barça-là. Je veux dire, ce n'est pas le Barça du tirage au sort. C'est un Barça qui est plus solide derrière. C'est un Barça qui, au milieu, a une vraie maîtrise et qui, devant, a un vrai potentiel. Donc, voilà, Paris peut faire un bon match. Mbappé sera certainement meilleur. La défense sera mieux organisée. Mais même si on était parti sur ces bases-là, je veux dire, se dire que rêver qu'on peut gagner là-bas, on peut. Non, ils peuvent gagner, évidemment. Oui, mais à la base, non. Je veux dire, voilà. Je ne suis pas optimiste du tout. Ludo, on révèle un peu les coulisses de l'émission. On a posé la question à tous les chroniqueurs et chroniqueuses. C'était Pia, la seule, qui avait répondu oui. Vous aviez répondu non. Et vous êtes un peu revenu sur vos positions grâce à Pia. Pourquoi ? Parce que les arguments sont bons. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que Luis Enrique est aussi un éclair de lucidité. Et de se dire que, finalement, en revoyant le match... Il l'a revu, ça, c'est sûr, lui. Plusieurs fois. Qu'il puisse se dire... Sur le coup, j'ai peut-être fait une fève. Il est peut-être la personne qui connaît le mieux cette équipe et le mieux ce club. Donc, c'est lui qui a les clés, peut-être, pour trouver comment désarçonner ce Barça-là. Moi, je ne désespère pas qu'Il y a un Mbappé face à un énorme match, parce que grand champion, ça n'enchaîne pas comme ça sur une Ligue des Champions. Un mauvais match et un deuxième mauvais match. Pareil pour Donnarumma, d'ailleurs. Pareil pour Donnarumma. Et moi, s'il me sort, s'il arrive à me trouver le puzzle qu'il faut avec l'équipe type dont on rêve tous, c'est-à-dire Gonzalo Ramos, en ce moment, qui est en très bonne forme, Mbappé à gauche, Dembélé à droite, et qu'au milieu de terrain, ils mettent un peu d'impact avec peut-être Warren, et pourquoi pas le troisième, ou Garté, on ne sait pas, sur ce joueur qui pourra venir donner un peu d'agressivité devant la défense. Le retour d'Akimi, bon, je ne suis pas optimiste, je ne suis pas pessimiste non plus. Ils n'étaient pas là, tous ceux ? Ils n'étaient pas là, tout le monde ? Non, 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 dans les autres matchs qu'ils ont faits à l'extérieur ? Non, mais on peut espérer que le supplément d'Ame, il peut y avoir... Ils étaient là. L'importance du match fait qu'il va y avoir forcément un supplément d'Ame. Attends, là, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas dire, pardon, vous ne pouvez pas dire, d'un côté que le Barça était moins beau en début de saison, mais maintenant qu'ils sont meilleurs, et en même temps... Et je peux dire que Paris est au même niveau depuis le début des qualifs. Ah non, mon petit Raymond, ça, ce n'est pas vrai. Sur les matchs de Coupe d'Europe, si, je veux dire... Mais Paris n'est jamais aussi bon que lorsqu'il a Outsider, en fait, dans ce genre de match. C'est clair, heureusement qu'on n'a pas gagné de zéro. Arnaud, je rappelle que vous suivez le Paris Saint-Germain pour le journal L'Équipe. Dans quel état d'esprit ils sont, les Parisiens ? Ils n'ont pas joué ce week-end, comme tous les clubs européens en lien, Marseille et Lille. Dans quel état d'esprit ils sont ? J'espère qu'ils pensent qu'ils sont capables de le faire. Et ils sont, à mon avis, un peu revanchards. Notamment, Mbappé doit une revanche à ses partenaires, à lui-même, au public. Parce qu'il ne faut pas écarter, quand même, que ce soit son dernier match de Ligue des Champions. Vous pensez qu'il va quitter le PSG ? C'est ce qui se dessine, visiblement, si j'ai bien compris. Donc, voilà, il doit aussi, lui, à titre personnel, réussir sa sortie. Donc, oui, mais après, il y a deux, il y a même trois, on va dire, incertitudes. Il y a ce que Louis Cénariquet peut faire à tout moment. Ça, on est toujours un sujet à caution. On en est tous tributaires. Voilà. Mais il peut faire bien. Et ses joueurs aussi. Non, mais qu'ils puissent bien faire, c'est sûr. C'est un très bon entraîneur, il n'y a pas de doute. Sauf que parfois, il met des compositions d'équipe qui déstabilisent un peu tout le monde. On rappelle, juste pour les gens qui nous regardent de manière quotidienne, ça peut paraître assez clair, parce qu'on en parle souvent au moment des compos d'équipe, quand on doit révéler ce qui se passe. On rappelle que Louis Cénariquet ne fait pas de mise en place. Ou alors, il fait en sorte de l'air masqué. Et surtout, les joueurs sont prévenus au dernier moment de leur rôle. De la causerie, de leur rôle, de l'équipe qui va débuter. Et parfois, effectivement, comme vous dites, de leur rôle avec un positionnement auquel les joueurs ne sont pas habitués. Donc, il y a cette première incertitude. La deuxième incertitude, à mon avis, c'est de savoir, c'est comme un élément clé, puisque c'est le meilleur joueur de l'équipe, ce que Mbappé va être capable de faire sur ce match-là. Et pour qu'Mbappé soit bon, il va quand même falloir un moment qu'il ait des ballons et que l'équipe joue un peu pour lui. Parce qu'on a beau lui avoir tombé dessus, moi, je ne suis pas un pro ou un défenseur d'Mbappé à tout prix, sur le match allé. Mais le schéma qui avait été mis en place, il ne peut pas jouer. Il est, on va dire, inefficace ou peu souvent efficace. Et puis, le troisième point, à mon sens, qui est quasiment majeur, c'est le milieu de terrain. Si vous prenez le milieu de terrain du FC Barcelone, Gundogan, Pedris, il joue, De Jong, je suis désolé, mais on peut faire le match dans tous les sens. Ils sont bien supérieurs aux joueurs du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Même si Warren Zahir-Emery est plein d'avenir, un garçon comme Vitinha fait plus que le travail cette saison. Pour le reste, que ce soit Ougarté, Ruiz, Elie, ce n'est pas du niveau des joueurs du Barça. Donc, moi, ma plus grande inquiétude, elle est au milieu de terrain. L'avantage, c'est qu'Ougarté n'a pas coûté beaucoup d'argent. Non. Que 60 millions d'euros. Pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Avant d'aller voir notre supporter Florian qui nous attend, ce qu'a dit Arnaud m'interpelle. Coach, vous avez entraîné des grandes équipes, vous avez emmené l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. Sur ce qu'on entend, dans le match qu'il veut faire, Luis Enrique, sa bataille de la possession, avec l'effectif qui est là, il ne peut pas se renier et dire, je fais un match en transition et je l'ai puni en contre avec les flèches. C'est possible, quand on est coach comme ça, qu'on a beaucoup de volonté de se dire, bon, là, sur un match comme ça, je me renie totalement et je joue différemment pour l'événement ? Oui, mais quand il dit la possession, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Si un ballon a donné vite en profondeur, je veux dire, il faut qu'il le donne. Il y a un moment aussi... Il ne les empêche pas de le faire. Il les empêche pas de le faire. L'idée, c'est de garder le ballon, c'est de construire, c'est bien pour éviter d'être en danger. Mais quand on récupère le ballon à 30 mètres, qu'il y a Mbappé ou Dembélé qui partent, si on ne donne pas le ballon, quelque part, c'est le joueur qui, lui, ne comprend rien au jeu. Au moins, il y a un schéma... Après, Raymond, plus vous allez récupérer le ballon haut, vu les qualités de vitesse d'Empbappé, vous ne les exploitez pas forcément. Mais il ne le récupère pas beaucoup haut. En plus. Contre le Barça, ils ne le récupèrent pas beaucoup. Voilà. En plus. Parce que l'objectif, c'est de récupérer haut et de garder la maîtrise du jeu. Sauf que vous ne jouez pas sur les qualités de vos attaquants. Contre le Barça, c'est l'inverse. C'est de le faire. Les 20 premières minutes, ils se sont fait transpercer 3-4 fois. Oui, non, mais attends, c'est une invention défensive que je ne connaissais pas. Tu vas chercher le mec jusqu'à son... On va chercher là, et c'est le milieu de terrain qui prenait Undogan, qui partait de l'autre côté, et le latéral, il défendait dans son camp. C'est assez clair. Il fait que tout ce qui partait en profondeur, en fait, il a réinventé le marquage individuel sans libéraux. Et le hors-jeu dans son camp. Moi, je veux bien. Si ça marche, tant mieux. Ça n'a pas trop marché puisqu'ils ont perdu. Pierre, vous avez levé la main. Je vous donne la parole. Dans quelques instants, on a un supporter du Paris Saint-Germain, Florian, qui est avec nous. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Est-ce que tu es optimiste, toi, pour la qualification de ton club ? Bonsoir Giovanni. Bonsoir à tous. Oui, je suis optimiste pour le Paris Saint-Germain contre Barcelone. Je pense qu'il n'y a qu'un seul but d'écart. Ça, c'est sur la partie situationnelle. Il n'y a qu'un but d'écart. Je pense qu'on a le talent individuel et le talent collectif pour embêter l'équipe de Barcelone. Mais je vous ai écouté en plateau. J'ai écouté Pia, notamment. Et je suis 100% d'accord avec vous sur le fait que ça va passer par des joueurs clés du Paris Saint-Germain qui reviennent, je l'espère, en tant que titulaires, même si Luis Enrique nous fait parfois quelques belles surprises. Mais je pense que le retour d'Hakimi va être pour moi clé. et j'espère qu'il n'y aura pas les mêmes erreurs que sur le match allé et que Zahir Emery pourra être aligné au milieu et éviter aussi Asensio devant. Pour moi, ce n'est pas du tout un joueur qui peut faire basculer un match. Ce n'est que mon avis, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit un joueur qui puisse faire pencher. Et juste par rapport à la digestion de ce match allé. C'est vrai que Donnarumma et Mbappé ont été ciblés. En tant que supporters, lequel vous attendez-vous le plus demain ? La réponse va être toute faite. J'attends tout le monde, mais il y a vraiment un joueur que j'attends plus particulièrement parce que pour moi, c'est le poste qui est le plus dilemme aujourd'hui. C'est le poste de récupérateur où Fabien Ruiz a un petit peu ce poste-là. Je ne suis pas particulièrement satisfait des prestations de Fabien Ruiz. Je ne me sens pas en sécurité du tout avec lui. Et il y a aussi la partie défense. Pour moi, aujourd'hui, on a une défense qui est très friable. On a une défense qui n'est pas en confiance, qui a du mal à jouer ensemble. Et pour moi, Danilo Pereira en défense pourrait me rassurer aussi. Mais sinon, c'est Fabien Ruiz qui me fait vraiment peur. À partir du moment où on a Zahir Emery et qu'on a un Vitinha en forme, je reste persuadé que les ballons vont aller devant et qu'Mbappé va pouvoir montrer aussi une autre facette par rapport au match aller.